En France, on recite 25% des déchets, ce qui est quand même juste absolument nul. On a encore l'agriculture, on est le deuxième pays au monde qui utilise le plus de pesticides. Alors qu'on sait aujourd'hui que ça provoque un certain nombre de maladies, que ça perturbe le fonctionnement des hormones notamment, on sait que ça rend les pays en malade, on sait que ça tue un certain nombre d'insectes, et on sait surtout que ça sert à faire gagner de plus en plus d'argent à des grandes compagnies. type Monsanto. Alors que parallèlement, on sait, puisqu'on le voit là dans le film, mais il y a aussi de nombreuses études qui existent, qu'on peut complètement nourrir l'humanité sans utiliser ni engrais, ni pesticides, ni pétrole. Il y a une étude qui a été menée par l'ONU dans 68 pays, qui montre qu'on pourrait multiplier les rendements par deux dans ces 68 pays, juste en utilisant des techniques comme l'agroécologie, qui ressemble un peu à la permaculture, en un peu moins développée. Donc si en plus on faisait de la permaculture, on pourrait sans doute multiplier les rendements par trois ou par quatre. Donc il y a plein de choses qu'on peut faire. Maintenant, ce dont on a besoin, c'est que, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont envie de devenir agriculteur, peut-être qu'il y en a qui ont envie de devenir enseignant. Levez la main ceux qui ont envie de venir... Peut-être qu'il y en a qui ont envie de faire du cinéma, peut-être qu'il y en a qui ont envie de... Surtout de faire du cinéma. ...de devenir entrepreneur. Aujourd'hui, on a besoin de gens qui fassent tous ces métiers-là d'une façon radicalement différente, qui se posent des questions totalement différemment de notre génération, de votre génération. Et qui ne se disent pas, je vais réussir ma vie parce que je vais avoir un gros salaire et que je vais pouvoir me payer une grosse bagnole et une grosse maison, etc. Ah bon ? Mais je vais réussir ma vie parce que je vais faire quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, qui va participer peut-être à résoudre des problèmes, qui va me rendre heureux, mais qui va être aussi utile aux autres. Et ça, si à votre âge, alors que vous n'êtes pas encore engagé dans la vie active, vous pouvez déjà trouver le truc pour lequel vous avez du talent, pour lequel vous êtes le plus passionné, comme le dit le proverbe chinois, c'est « Trouve un travail qui te plaît et tu ne travailleras plus à ce genre de ta vie ». Et il faut faire ça.